A l'année de retour sur ce GamingAway sur Half-Life Re-bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo contre Half-Life, on vient de sortir du réseau souterrain. Nous voici de nouveau à l'air libre. Ouh, qui fait beau ! Regardez-moi ça. La nuit, la lune qu'on ne voit pas ici, mais c'est pas grave. Allez, en attendant on va continuer sur notre lancée. Alors... Oh merde ! Ah oui, d'accord. Ok, j'ai vu. Oui, alors j'avais oublié ce détail, mais oui, vous regardez là-haut, il y a un treillis. Hop ! Là, normalement, il y avait un sniper. C'était même pas normalement c'est qu'il était coincé là, en fait, c'est salopard. Donc du coup, maintenant qu'on s'en est débarrassé, on est tranquille. Alors, oui, je disais, donc on est sur notre lancée, on va aller trouver le moyen d'envoyer cette fusée dans les airs. Je rappelle que c'était l'intitulé de la mission qu'on nous avait confié. Donc voilà. Maintenant qu'on est à l'air libre, on va pouvoir accéder au système de lancement. Allez ! Oh, bah tiens ! Oh là ! Merde ! Il n'a pas boule. Ah ! Ah, le système de visée de ces mitrailleuses est chiant ! Voilà ! Ah bah écoutez, hein ! Rien ne vaut la bonne vieille mitraillette de base, parce que là, regardez, c'est voilà, c'est un peu, vous voyez, c'est un petit peu chiant, donc si vous avez des mouvements trop brus, vous quittez automatiquement la mitrailleuse, donc c'est c'est un petit peu pénible. Enfin bon ! On a réussi à négocier ce combat de main de maître, par une petite arrivée tout à l'heure un peu chaude. Et là, euh, oui, alors des... des fils, enfin plutôt des rayons... des rayons, et il y a la dynamite partout. Je pense qu'on sait tout ce qui va se passer... ... Voilà ! Ça s'appelle joindre le geste à la parole, hein ! J'allais dire, on sait bien de ce qui va se passer... De ce qui va se passer, je disais donc, si jamais on les touche. Donc voilà, là, le but, c'est d'y aller avec euh... parcimonie ! C'est-à-dire pas comme moi, du moins pas pendant ces trois derniers trials, là ! Allez ! Voilà ! Voila ! La légèreté d'un chaton sur un coussin ! Enfin, là, on est plutôt dans le chaton sur le coussin, on est plutôt dans le tigre qui n'a pas bouffé depuis six jours, et qui grève la dalle et voit une gazelle. Mais bon, voilà ! Allez, site de lancement, bah c'est ici, hein, si je ne m'abuse ! Avec, oh, bah tenez une petite station de soin pour se redonner des couleurs ! Bon ! Euh... Hop ! Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Bah c'est ici, voilà, on va appuyer sur le bouton. Voilà ! C'est pas Kerbal Space Control, mais voilà ! On envoie notre fusée dans les airs, vers l'infini et au-delà. Elle s'appelle A, comme Ariane. Vive la France ! C'est la fusée qu'on a croisée dans la vidéo précédente, je crois, hein. De toute façon, je ne vois pas quelle autre fusée ça pourrait être. Vous vous souvenez, quand on sortait du réseau ferroviaire, on a croisé à un moment donné une grande fusée. Bah, je pense que c'est celle-là, très honnêtement. Voilà, ça c'est fait ! Donc, euh, on a envoyé une autre fusée dans les airs. Donc, maintenant... Hop, 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 hop ! Attention ! Voilà ! Là, c'est pas très bien aller à l'aller. Et on a Asma. Au retour, ça va mieux. Petite musique d'ambiance, pour le coup. Histoire d'accompagner un petit peu l'action. Alors, on revient en arrière, là, du coup. Et voilà, ici, c'est ouvert. Donc, on va descendre l'échelle. Encore un tram. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Au moins, on reprend des couleurs et c'est bien. Ah, j'avais cru que c'était des packs de soie. Mais non, c'est juste des mines. Et là, je vois en face autre chose. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est du C4. Allez ! On va quand même récupérer une arme. Et une petite sauvegarde. pour le principe. Je vais en refaire une, là. C'est... Ah, du coup, appréhension. Nouveau chapitre. Voilà, voilà, voilà. Je crois que je me suis un peu loupé, là, avec la requête que je viens de balancer à la tronche des marines, n'est-ce pas ? J'ai peur de m'être pris un petit peu l'effet d'explosion. J'ai plus qu'à 45, là. Euh... Alors... Ah oui ! D'accord, ok. Euh... Ici, euh... Bon, je pourrais toujours plonger dans la flotte, mais je vais d'abord aller voir un peu ce qu'il y a par là. de la flotte. Donc, on est sous l'eau. Instant Somnotica. Avec une arme. Dans Somnotica, on a aussi des armes. Ah oui, je devais adorer ce passage à l'époque. C'était, mine de rien, entre guillemets, euh... Une émulation de la physique, euh... qui était très précoce, avant l'arrivée du Havoc et tout ça. Hop putain, je suis en train de me noyer, moi. Oui, je disais donc... Enfin, je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ça. Je suis en train d'abord un petit peu d'explorer, parce qu'il y a beaucoup de peau et de pas cher. Mais je pense qu'on a fini. On a failli faire le taux. Oui, 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 j'arrive. Faudrait quand même s'entraîner un peu à... Non, là. Si c'est pas la peine. Bon. Alors, du coup, en fait, ce qu'il faut faire ici, vous avez, vous voyez cette plateforme qui est émergée. Et du coup, on peut pas sauter là. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va péter ce verrou. Et là, regardez. Les barils d'eau qui remontent à la surface et qui soulèvent la plateforme. Alors là, on est sur la version source, donc elle utilise le moteur Havoc. Mais c'était un passage qui était bien évidemment déjà présent dans la version originale. Déjà, on essayait un petit peu de jouer avec la physique. C'était très intéressant. Et vous verrez dans Half-Life 2, quand je ferai le Let's Play dessus, je répète que j'ai l'intention de le faire, l'utilisation de la physique est encore plus intensive. En fait, on peut même considérer Half-Life 2 comme une espèce de bande-essai du Havoc. Même s'il l'a déjà utilisé plus tôt dans des jeux comme, notamment, l'excellent Painkiller, que je recommande si vous n'êtes pas de jeu. Et surtout, de très bonnes ambiances en dehors de... C'est pour moi, Painkiller est peut-être bien le plus digne héritier de Doom. Malheureusement, il n'a pas eu forcément le parcours et le succès qu'il aurait mérité. Je pense qu'il est quand même assez connu dans le cercle des joueurs de FPS. Mais voilà, il... Il n'a pas assez de... Mais pas assez en lumière, je trouve. Mais il faut dire que c'est un peu dommage. Il faut dire que c'est un peu dommage, mais les derniers épisodes n'ont pas forcément été très bien, à part le reboot, remake, séquel... Enfin, si on voit la salade de fruits, elle est Damnation. Donc voilà, on verra bien. C'est Nordic Games maintenant qui a la licence. On verra bien ce qu'ils en feront. J'espère quand même voir du Painkiller sous peu, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a plus de nouvelles. Et il me manque. Enfin, il me manque, je peux toujours y jouer, mais voilà, j'aimerais bien avoir du nouveau. Surtout qu'en plus, il y avait une fin ouverte quand même dans le Hell Damnation. Donc voilà ! Ah ! Alors, la petite anecdote concernant le manque d'oxygène, c'est qu'en fait, votre vie baisse quand vous voyez que l'écran devient bleu. Mais par contre, si vous récupérez de l'air, et bien, votre vie remonte à son stade initial. Là, j'étais à 70, par exemple. Mettons que je manque d'oxygène et que je retombe à 50. Bah, et si je retrouve une poche d'air entre temps, ma vie va remonter à 70. Voilà ! Donc c'est QFD, c'est toujours bon à savoir. Par ici, là, du coup... Alors, on va remonter là-haut. Voilà. On semblait bien me souvenir de ce passage. On va pouvoir refaire un petit peu les niveaux. Voilà. On est plutôt bien en munitions, là. C'est pas comme dans mon let's play que j'avais fait sur le Project Brutality Brutal Doom, il y a quelques temps, où j'arrivais de manquer parfois de munitions. Mais là, on est plutôt dans la profusion. Profitons-en pendant que ça dure. Ça peut changer du jour au lendemain. Alors, voilà. Hop ! J'étais en train d'essayer de... De bien viser le trou. Sans mauvais jeu de mots. Il y a un passage... Ah non, c'est le reflet qui m'a trompé, en fait. C'est taquin, ces effets de réflexion. Ah, oui. Ça, c'est le passager dans la mer, en fait. Ah oui, ça, c'est l'arbelle. Ah ! Saloperie de barnacle, là. Je vais pas les buter dans l'immédiat. Je pense que j'en ai pas besoin. Mais il se peut qu'après... On sait jamais. Ça sera en fonction. Dans l'immédiat, j'en ai pas besoin, mais bon. On verra. Vous avez vu ça ? Il paraît qu'on l'a trouvé au fond de l'océan. Je vais vous dire. Si cette bestiole sait nager, c'est pas dans des eaux terriennes. Il y a un pistolet à tranquillisant dans la cage du requin. Mais je ne sais pas si ça fonctionnera sur cette chose. Essayez quand même. En même temps, quand tu vois la gueule du truc, je doute très honnêtement qu'il ait pu effectivement naviguer dans des eaux terriennes. Ou alors c'est un rescapé de la jurassique, je ne sais pas. Mais voilà. Putain, faire des diplômes au MIT pour dire que ce truc-là, c'est un truc alien. Et bah dis donc. Je le coucherais moins qu'on ce soit. Alors, le pistolet tranquillisant, c'est l'arbalète. Et c'est une arme vraiment très sympa pour deux raisons. Je vais vous l'exposer immédiatement en fait. Mais finalement, ouais, je vais quand même dégager les barbecues là. Parce qu'on va effectivement affronter cette saloperie dans l'eau. Et je tiens fort, si je remonte, à me faire aider par ces saletés. Alors, petite sauvegarde d'appoint. Voilà, vous avez l'arbalète. Alors l'arbalète, hop. Donc là, il faut sortir de là tout de suite. Alors l'arbalète, deux avantages. Le premier, c'est que c'est l'une des seules armes qui peut être utilisée sous l'eau. Le deuxième avantage, je vais vous le montrer ensuite. D'accord, je vais m'occuper de cette saleté. Ah, putain ! Ah, putain ! Ah, putain, et en plus, je suis en train de me faire bouffer là. Faut que je remonte en vitesse. Oui, alors du coup, je vais en profiter pour vous expliquer. Voilà, on peut viser de très loin. Donc, c'est l'équivalent en fait d'un fusil sniper. Donc, c'est très chouette. Euh, bon. Le problème, c'est que sous l'eau, la visibilité est réduite. Donc, il est difficile de voir venir de loin. Voilà. C'est une arme très puissante. Franchement, un coup, ça suffit à vous mettre quelqu'un à terre. Alors là, du coup... Bon, vous n'avez pas buté le barnacle. Il n'est pas... Ah, quoi que. Il a la langouste qui pendouille un peu trop près de moi, je trouve. Mais bon, on va faire sans. Là maintenant, par contre, il faut que je fasse vite. Allez, hop. Ah ! Oui, 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 oui. Ça, bien, ça, bien, ça, bien. Voilà. Bon, par contre, on a utilisé vraiment... Pas sur des packs d'ennemis parce que vous avez vu que le rythme de la cadence de tir n'est pas franchement très élevé. Donc voilà, vraiment en guise de sniper et rien d'autre. C'est toujours mieux que la barre à mine. Eh, bah dis donc. Il est mort, lui ? Ouais, parce que... Ouais, ils sont tous morts, c'est bon. Ah là, voyons voir un peu ce qu'il y a de beauf. Bon, ma foi, on est bien là. Je vérifie qu'il y a rien d'autre, mais non, on est bon. Bon, allons-y. Ah, où je vais ? Euh, ah, alors là, quand vous avez une texture comme ça, ouais, c'est que le sol est glissant, vous voyez. Ouais, là, arrêt brutal, sol glissant. Donc attention. Hop là ! Hop, 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 hop. Hop. Ah ! La levorte, tiens. Ça faisait longtemps. Alors, ici, il y a un câble électrique. Si je le touche, je vais douiller. Donc il faut passer par le trou, là-bas. Allez, on prend de l'élan. Et même du cerf. Voilà, regardez-moi ça, c'est négocier du premier coup. Bon pour les JO. Bon, ils s'ensuent, on va les ignorer, hein. Je vais pas perdre de temps avec. Alors, voyons. Hop ! Ça fait peur, ce con. Ça, c'est fait. Euh, qu'est-ce qu'il y a de haut, ici ? Il y a une échelle qui est pétée, il y a une caisse en haut. Hum. Alors, visiblement, je ne peux rien faire, là. Alors, euh, voyons. Ah, attendez. Oui, d'accord, je vois. Alors, je vais d'abord vérifier un peu ce qu'il y a de beau par ici. Chaque chose en son temps. Voilà, j'ai bien fait. Ah, ça fait du bien, tiens. 99 de PV, 32 d'armure. Ma foi, tout va bien. Et on revient ici. Donc, la boucle est bouclée. On va remonter vers notre plateforme. Et on va descendre ici. Et je... Voilà. En fait, on va traîner ça là-bas. Voilà. Ça, c'est le genre de chose qu'on retrouvera aussi dans Half-Life 2. Alors, voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, une station de soins. J'étais en train de me dire que, du coup, elle ne va pas être trop rentabilisée. Mais 8 PV. Paf. C'est toujours ça de pris. On a tout, hein. Comme on ne va pas repasser devant. Ah, crabe de tête. Alors oui, on va les faire aux flingues. Tiens, on va sortir le magnum, pour le coup. Ah. Bonjour. Vous êtes Gordon Freeman, n'est-ce pas ? Grâce au marqueur de votre combinaison, nous avons pu suivre votre progression. Bande de voyeurs. T'es un petit malin, toi, Einstein. Ah, alors, il y a la station achevée, là. Bon, on va faire le radin. On va revenir en arrière pour récupérer 2 PV sur la station de soins, après tout, en tant qu'affaire. Allez. Voilà. 2 PV, c'est 2 PV, hein. On a parfois vu dans ce jeu que ça pointe vie, hein. Très peu de choses. Donc, euh... Voilà. Il ne s'agit pas d'être radin avec la vie. Alors, normalement, je dois passer par là. Voilà. Ça s'ouvre. Ça prenait juste un petit peu son pote. Bonjour. Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Merde, je prends des dégâts, moi. Peut-être mieux pas que je reste ici longtemps, alors. Qu'est-ce que c'est une chambre froide ? C'est qu'on n'y prêterait pas trop attention au début, hein, parce que vous n'avez pas d'indicateur visuel, à part le petit rebond qui vous indique que vous êtes en train, en fait, de prendre des dégâts. Ah, mais ça... Apparemment, ça ne fait que sur l'armure. D'accord. C'était bien la peine d'avoir une station achevée, si c'est tout paumé après, quoi. Bon, c'est pas grave. Alors, peut-être un détail que je n'ai pas vu ici, mais je ne vois pas trop. C'est un peu chiant, du coup, hein, je vous redis. On avait une station achevée, et là, du coup, on a tout perdu. C'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre lucette. On va bien retrouver l'énergie. Alors, allez, on va arrêter ce qu'il faut, là. Une trousse de soin. Oh, c'est rare quand je laisse tomber une trousse de soin, moi. Merde. Une trousse de soin. C'est une trousse de soin. Une trousse de soin. Eh ben. Voilà. Je les aurais pas laissé tomber très longtemps. Il faut quand même que je fasse gaffe, parce que j'ai un peu le lance-bonat facile et j'ai un peu l'impression, pour le coup, que je me fais autant de mal qu'à mes ennemis attention à ne pas donc tout entendu éviter de fumer c'est mauvais pour la santé je suivrai ton conseil avec assiduité merci de ton sacrifice tu peux reposer en paix alors bon je me souviens de ce passage oui voilà ça va être assez délicat je pense à négocier nous allons avoir des assassins au cul vous les entendez très agile voilà 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 quand vous vous débrouillez bien là je me suis pas bien débrouillé dommage j'en avais buté quelques-unes mais vous voyez elles vont très vite elles tirent avec très grosse précision elles ont la grenade facile elles aussi donc ça j'ai de faire vraiment 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 c'est un combat qui est très difficile à négocier je suis plus qu'à 25 de pv oui bah ça je me donne bien hello j'ai une citation de soin je vais profiter de la calmie pour me remettre en route j'espère juste qu'elles ne vont pas me tomber dessus à moins que elles soient déjà toutes déglinguées je fais le tour du propriétaire si je puis dire première vue il n'y a personne non il semblerait qu'elles soient mortes ça y est je pense qu'on s'en est débarrassé ça a été un peu chaotique mais voilà on reprend pleinement des couleurs bon c'est tout ce qu'il y a ici visiblement non bah écoutez c'est bon on les a déglinguées bon le combat fut bref mais intense donc après voilà il faut être stratégique bon là je n'ai pas trop été parce que c'était un peu chaotique et à la fois très vif parce que vous avez vu qu'elles elles ne font pas de cadeaux grenades capacité de déplacement et tout ça part très vite donc c'est pour ça moi j'utilise les les roquettes du lance roquette du fusil d'assaut pour le splash d'amage c'est à dire ses dégâts de zone comme ça au moins même si je les touche pas pleinement je les touche quand même et je n'ai plus qu'après à les achever bon ça fait chier de devoir utiliser ça pour pour juste des 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 soldats entre guillemets lambda mais vous avez vu qu'on les négocie pas comme les gros zombies à la con ou les forces spéciales qu'on a vu jusqu'à présent allez surface access voilà du coup on a ouvert les portes là-bas cinématique du coup eh oui ah le mort entre marine ah la petite séquence Star Warsienne de Half-Life on est dans un vide ordures et comme vous pouvez le constater voilà ça part mal ça part mal ça part mal ça part mal il faut vite que je me dépêche là parce que voilà ah putain c'est foutu voilà c'est merdé j'ai plus qu'à crever comme une grosse merde j'allais dire la petite séquence Star Warsienne du jeu parce que nous sommes dans un vide ordures et vous voyez que les murs se rapprochent et vont vous broyer si vous vous souvenez dans l'épisode 4 je parle bien du tout tout premier Star Wars de 1977 euh Lucie Favalker Han Solo Chewbacca et la princesse Leia se retrouvent à un moment donné dans le système de vidage des ordures de l'étoile noire et il y a ces murs qui se rapprochent au passage il y a aussi une saloperie qui essaye de les entraîner sous l'eau et bah voilà c'est le même système c'est peut-être un clin d'œil qui sait c'est tout c'est de la science-fiction à le fâche voilà bon j'ai mieux négocié mon deuxième passage alors maintenant le tout c'est de fuir d'ici alors pour ça il faut aller d'ici alors j'ai plus d'armes comme vous pouvez le constater les mains sont vides mais fort heureusement on va récupérer notre bon vieil ami le pied de bitch et nous allons pouvoir foutre le camp d'ici alors il faut que je pète ça là allez go heureusement j'ai toujours ma lampe torche voilà jeté comme une poubelle des années au imité pour finir dans un système de vidage des ordures comme quoi les diplômes créent parfois des vocations un peu étranges et il fait jour à nouveau ah j'adore ce petit son de criquet là alors c'est pas juste que j'aime les criquets c'est que en fait c'est un son qui est très présent dans un mode pour Half-Life qui s'appelle The Hunger un mode qui s'inspire des films de zombies un excellent excellent mode dont je ferai très probablement un let's play je sais pas quand je verrai mais qui vraiment vaut la peine essayez d'y jouer si vous ne l'avez pas fait que vous aimez les trucs de zombies parce que vous allez voir l'ambiance est tout simplement géniale d'ailleurs il devait y avoir une version pour Half-Life qui devait sortir il y a un certain nombre d'années d'ailleurs mais le projet a été malheureusement abandonné sans véritable communication officielle le créateur Neil Monk que je crois était tombé malade ou un truc du genre et on n'a jamais eu plus de nouvelles depuis donc bon on en conclut du coup que malheureusement le projet est complètement mort il n'y a personne qui a repris par la suite The Hunger il devait s'appeler Lost Soul sur Half-Life 2 donc c'est bien dommage parce que franchement il en aurait valu la peine il y a un army barnet là voilà ah saloperie ah bah non il s'enfuit ah bah voilà désolé mon gars tu vas rester ici aider les autres bah c'est gentil de m'aider en te faisant bouffer c'est très sympa bougez pas je vais rester dans l'estomac de ce monstre ça aidera les autres franchement ton sens du sacrifice est admirable bravo barnet tu ne seras pas oublié on citera ton nom à chacune de nos sur l'épauverie alors il n'y a jamais trop sûr avec les barnacles comme vous avez constaté tout à l'heure bon alors il y avait la cuve tout à l'heure quand on est rentré c'est là où je dois aller mais d'abord je vais aller faire un crack en train de voir ce qu'il y a de beau pas grand chose de plus voilà j'aurais laissé 2-3 plumes mais bon il faut à nouveau reconstituer son arsenal c'est chiant mais bon c'est sympa on retrouve le plaisir de retrouver un fusil à pompe ou un fusil d'assaut des petits plaisirs de la vie comme ça la petite madeleine trempée dans le nutella le petit milkshake à la vanille ou le plaisir de trouver un fusil à pompe par terre les petites choses simples de la vie euh bah en fait je crois que c'est non non c'est pas par ici alors il faut repartir par derrière voilà l'échelle est ici et là vous voyez vous avez ces espèces de de machins là sur laquelle il faut sauter attention euh je vous cache pas que tomber dans l'eau enfin dans cette espèce de liquide là est fortement déconseillé et pas uniquement si vous avez la peau sensible et surtout que bon quand on entre dedans on ne ressort plus ou du moins pas en très bon état voilà et nous arrivons ici euh dans cette salle nous allons devoir faire un petit peu jouer un petit peu les plombiers et moustachus de Nintendo puisque petite face plateforme avec vous avez vu ces espèces de de crucheurs là ces espèces de broyeurs qui remontent et qui sortent des cuves bon mais on verra ça à l'occasion de la prochaine vidéo je vais m'arrêter là dans l'immédiat donc voilà on continuera dans le prochain épisode j'espère que ça se peut vous plaire toujours autant n'hésitez pas à laisser à laisser pardon des commentaires etc ça fait toujours plaisir parler de la chaîne etc 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 voilà allez à très bientôt